Et l'on sait aussi que les terroristes passent par nos frontières pour atteindre ces camps. Pouvez-vous nous dire, dans le rendu son de la stratégie de défense, la sécuération des frontières est-elle dévolue aux militaires, aux gendarmes, aux paramilitaires ou autres ? Dans tous les cas, qu'est-ce qui est fait pour renforcer la sécuération de nos frontières ? Merci. Merci Président. Je vais aller directement. Pourquoi toutes nos actions militaires, dans la majorité des cas, ne sont que des actions de riposte ? Pourquoi ne pas aller à l'offensive et coordonner des actions avec les pays voisins comme le Niger et le Mali pour prendre les terroristes dans leur propre piège ? Qu'est-ce qui bloque l'approvisionnement de nos FDS en moyens adéquats, matériels et financiers ? Pourquoi ne pas diversifier très rapidement et dans l'urgence, notre coopération militaire et assumer notre statut d'Etat, indépendant sans oublier d'envoyer les hauts gradés de l'armée sur le théâtre des opérations ? Ne s'est-il pas opportun de revoir les niveaux de recrutement au niveau de la gendarmerie ? De telle sorte à réserver les missions de protection des biens et des personnes et de sécurisation des frontières au niveau 1, niveau BPC et celles relatives aux officiers de police judiciaire au niveau 2, BAC et plus ? Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pourquoi ne pas faire appel sous forme de conclave à l'ensemble des autorités coutumières, dépositaires, des puissances de la guerre et qui ont fait preuve leur preuve au cours de la période coloniale et post-coloniale ? Je vous remercie. Bon, allez-y, parce que les gens notent aussi vos questions. Merci, Président. Tous mes encouragements à l'équipe ministérielle qui est là. Je constate qu'il y a d'autres ministres qui sont venus soutenir. C'est déjà très important et c'est salutaire. Maintenant, dans tout votre projet de réponse, je n'ai pas entendu parler de la base aérienne, c'est-à-dire les moyens aériens pour, en tout cas, soutenir les troupes au sol. Et je voulais aussi, par solidarité, je voudrais que le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité puissent demander aux autres ministres qui ont des activités à caractère festif dans la capitale, de ce soir à tout ça, surtout si on peut ce soir au 11 décembre, c'est qu'il y a ces situations-là qu'on peut laisser tomber et puis revoir après. Et je voudrais aussi demander aux ministres de la Sécurité de voir dans quel moment je pourrais renforcer les commissariats et les gendarmeries dans nos provinces. Et j'ai une pensée spéciale pour le Zendoma. On a récemment été visités. Et je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faudrait leur permettre quand même de pouvoir rassurer la population. Parce que j'avais eu une panique tout à l'heure, ce n'était pas vraiment simple. Et enfin, pour les primes des VDP, je n'ai pas bien compris. Vous avez dit 200 000 francs, c'est par personne ou bien par groupe, par moi. Et si c'est par groupe, je pense que ces VDP la méritent qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour eux, à l'image des VDP comme l'Agui, Yoro de Titao, qui se débat comme un beau diable, excusez-moi le terme, en tout cas par presque leurs propres moyens. Il y a eu plusieurs fois, ils nous ont interpellés. Donc nous nous faisons le porte-voix de ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est par rapport à... Bon, si vous ne donnez pas vos noms, ce n'est pas grave. Moi, c'est M. Dadeni, honorable Dadeni. Alors, moi, c'est par rapport à la prise en charge des veuilles et des orphelins. Alors, vraiment, si vous pouvez revoir, en tout cas, le temps mis pour qu'ils puissent rentrer en position de leur prise en charge. Bon, s'il faut attendre jusqu'à peut-être des mois, même des années, pour entrer en position de ces primes-là, vraiment, ce n'est pas aussi facile pour eux. Donc, j'aurais souhaité que le ministre, vraiment, revoie, en tout cas, ce passage-là, pour s'il peut améliorer, pour qu'immédiatement, ces gens-là puissent rentrer dans leur... Je vous prie. L'honorable Barry Mokta. Merci, M. le Président. Pendant que nous plairions les morts dans l'attaque d'Inata, les réseaux sociaux faisaient état du fait que la zandarmerie de Boundoré dans la province de Yaga attendait aussi un ravitaillement en Alima. Le samedi dernier, ce détassement a répunié à Seba. Qu'est-ce qu'explique ce répli ? Est-ce que c'est pour confirmer le manque de ravitaillement ou bien il s'agit d'un répli tactique ? Et, M. le ministre, ma deuxième question, dans les zones à risque, on remarque que les détassements militaires, nos détassements militaires restent cantonnés dans leur base et attendent de subir les attaques des terroristes. Les populations se demandent pourquoi nos forces de défense et de sécurité ne sont pas offensives, c'est-à-dire pourquoi ne pas aller attaquer plus tôt que d'attendre qu'on les attaque avant de les riposter. L'honorable Gilbert Noël Bedraugo. M. le Président, M. le ministre, le groupe parlementaire Pays-Justice et Réconciliation Nationale voudrait renouveler son soutien à nos forces de défense et de sécurité pour le travail qui a battu sur le terrain et vous dire que nous vous faisons confiance et nous attendons de vous des victoires pour notre territoire, le Burkina Faso. Nous renouvelons ce soutien aux volontaires pour la défense de la patrie et aussi notre compassion et notre solidarité avec les populations éprouvées. Nous avons suivi la présentation qui a été faite par M. le ministre. Nous voudrions insister sur quelques points, à savoir la réactivité des forces de défense et de sécurité suite aux alertes. Nous voudrions voir ce qui est prévu de manière concrète parce que, comme on le dit souvent, il y a des interpellations, nous suivons tous, nous voyons qu'on signale des mouvements, mais à la fin, c'est comme si nous sommes surpris par ces interventions. Alors, qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions avoir une réactivité plus proactive de manière à pouvoir protéger notre territoire et redonner confiance aux populations qui doutent aujourd'hui et qui sont inquiètes ? Je voudrais également aborder les questions d'ordre financier. C'est un élément important. Les familles des victimes peinent pour pouvoir avoir accès aux sommes qui devraient leur être données. Pourquoi le gouvernement ne mettrait pas en place un service spécial chargé d'assister les familles enduits ? Parce que ce sont des personnes qui sont mortes pour la nation. Et être dans cette douleur et ne pas avoir l'assistance du gouvernement, être obligé soi-même de courir à gauche, à droite pour trouver les solutions, je pense que ce que le gouvernement peut faire, c'est de mettre en place une cellule spéciale dont c'est la responsabilité de faire en sorte que tout soldat tombé, cette cellule s'occupe d'assister la famille psychologiquement et dans tous les domaines pour que la question financière soit résolue jusqu'au bout. Il y a aussi qu'il y a les jeunes soldats qui tombent sur le terrain, qui n'ont pas cotisé les 15 années. On a parlé du remboursement. Est-ce que quelque chose d'autre ne peut pas être fait ? Et on sait aussi que ces jeunes soldats, on parle du conjoint survivant. Généralement, ils sont dans des situations de concubinage, ne sont pas mariés légalement. Qu'est-ce qui est fait donc pour la conjointe qui reste avec des enfants, mais qui n'est pas légalement mariée ? Ce sont des situations exceptionnelles, parce que ce ne sont pas des morts naturels. Alors, à ce moment-là, le gouvernement aussi devrait voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine. Je voudrais aussi aborder la question de la coupure d'Internet. Je voudrais rappeler que l'Internet mobile au Burkina Faso, c'est quand j'étais ministre de l'économie, des postes et des technologies de l'information que nous avons adopté, l'Internet mobile au Burkina Faso. Et ça me fait de la peine de voir que, pendant huit jours, on puisse suspendre cet Internet mobile au Burkina Faso en invoquant les raisons de sécurité dont on ne justifie pas suffisamment à l'attention du public. Il y a quand même des pertes économiques énormes, parce qu'on dit que ça représente 70% du trafic, l'Internet mobile. Et ça fait des milliards de francs que nous perdons chaque jour pour cela. Alors, je voudrais savoir, quand est-ce que vous allez lever cette suspension ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen, si c'est les réseaux sociaux, le contrôle des réseaux sociaux, que de pénaliser des personnes qui font de cette activité une activité économique pour elles ? Nous avons déjà la question de la COVID, nous avons la sécurité, nous ajoutons des questions économiques. À mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que huit jours, c'est quand même énorme. Et je voudrais qu'on nous dise ce que cela nous a apporté en termes de sécurité, puisque la raison invoquée est de dire que c'est pour des raisons de sécurité qu'on l'a fait. Et je voudrais dire aussi que les articles qui ont été invoqués pour le faire ne sont pas les articles qui devaient être invoqués, parce que les articles invoqués parlent de la qualité du réseau. Il s'agissait d'améliorer la qualité du réseau, pas de suspendre le réseau. Et à ce moment-là, la coupure intervient pour qu'on puisse travailler à améliorer la qualité du réseau. Alors qu'actuellement, aucun travail n'est fait sur le réseau. On a suspendu totalement, on a coupé le réseau. Il n'y a même plus de qualité, il n'y a même plus de réseau. Et là, je pense que cela pose énormément de problèmes. Et il faudrait voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse vraiment repartir dans une situation normale. Je voudrais aussi aborder dans votre présentation les questions des primes. La question des primes qui ne... Parce que souvent, il y a des retards dans le versement des primes. Qu'est-ce qui peut être fait pour que les soldats qui partent en opération puissent effectivement avoir leurs primes ? Pour que nous n'ayons plus ce type de problème. Nous avons suivi... Parce que ce sont des problèmes qui sont récurrents depuis longtemps. Vous avez parlé du déploiement des unités dans les zones sous menace terroriste. Là également, effectivement, c'est quelque chose de bien. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il semble qu'actuellement, le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif de défense camp. Vous avez une minute. Donc, à ce niveau, les populations n'ont pas le sentiment que les forces qui sont sur place interviennent pour pouvoir les défendre, mais ont le sentiment qu'en réalité, la mission consiste à défendre le camp. Alors, est-ce que c'est le manque de matériel ? Est-ce que ce n'est pas cela le véritable problème ? Est-ce que nous avons vraiment... Il y a des efforts qui ont été faits par l'Assemblée nationale. Les ressources ont été mises à disposition. Est-ce que ces ressources-là sont suffisantes pour mettre les moyens militaires nécessaires auprès de nos forces de défense pour que les forces de défense puissent aller agir sur le terrain et nous sauvegarder notre territoire ? Ce sont des préoccupations parce que nous ne pouvons pas comprendre si les moyens sont là, si le matériel est là... Il reste 30 secondes. Il y a un problème. Soit ce sont les moyens qui manquent, soit les choses ne sont pas faites comme cela doit se faire. Mais en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est que le Burkina Faso retrouve sa quiétude d'avant et que chaque citoyen puisse se déplacer allègrement sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Il vous reste 7 secondes. Merci. Vous n'avez plus rien. M. le Président, nous vous donnons ces 7 secondes. Très bien. Le groupe parlementaire UPC a la parole et NTD se prépare. Merci, Excellences, M. le Président. Je vais passer la parole au député Cam Alain-Rollé. Monsieur le ministre, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas répondu à la seconde question du groupe parlementaire UPC. Si c'est une question qui vous dérange, vous nous le dites parce que vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il y a certaines questions qui ne trouveront pas de réponse. Si c'est le cas, il faudrait nous le dire et nous nous en tiendrons donc à cela. La question, je la répète, c'était de savoir qu'est-ce que le gouvernement pense d'une guerre populaire généralisée. En fait, nous, nous pensons aujourd'hui que la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'est pas une guerre classique. Et ça, tout le monde le dit suffisamment. Alors, est-ce que face à une guerre non classique, nous, on peut utiliser des moyens conventionnels pour combattre ? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à l'Autriche ? Est-ce que franchement, on ne peut pas mener un autre type de guerre qui soit parallèle aux moyens qui sont utilisés contre nous ? Première question. Deuxième question. Comment se fait-il que, malgré l'appui de certains de nos partenaires, dont la France et les Etats-Unis notamment, et l'existence de moyens modernes de surveillance aérienne, nos forces n'arrivent-elles pas à détecter les déplacements et mouvements forcément bruyants des terroristes venant par dizaines, voire plus sur des motos, au point que ces derniers peuvent commettre pendant plusieurs heures leurs sales besognes dans nos villages sans réaction de nos forces de défense et de sécurité ? Merci. Député Mathias. Merci. Monsieur le ministre, notre pays traverse les moments les plus tragiques de son histoire en tant qu'Etat indépendant. C'est une période cruciale où tout peut arriver, et je pèse mes mots. C'est aussi un moment où il faut saisir l'occasion pour enfin dire la vérité au peuple burkinabé. Oui, Monsieur le ministre, le peuple burkinabé a besoin de connaître cette vérité sur la nature des relations de coopération militaire avec les autres pays, notamment la France. En effet, les éléments de Bobo, de Ouaga, et surtout de Kaya, c'est le convoi militaire français où je dirais qu'on a frôlé le pire, nécessite que vous donniez à la représentation nationale une explication claire sur cette coopération. C'est ce manque de communication qui a amené la population dans certaines provinces à bloquer le convoi militaire. Monsieur le ministre, quelle est la nature des relations de coopération militaire qui lient notre pays à la France? Pouvez-vous nous donner une explication claire sur le convoi militaire français qui a traversé le Burkina Faso? Pourquoi n'avez-vous pas communiqué à temps pour expliquer à l'opinion nationale les vraies raisons de la traversée de ce convoi sur notre territoire? Je vous remercie. Le député Tendaneau. Merci bien, mon président. Et merci bien, son excellent président de l'Assemblée nationale. Le président de Faso, lors de son adresse à la nation d'hier, a pris d'importantes mesures parmi lesquelles le déploiement de certains personnels. Ils sont là, ils me regardent, je ne vais pas citer de nom. Et sur les terrains, sur les théâtres de combat, c'est vrai, mais si le ministre, comment comptez-vous réellement mettre en oeuvre cette mesure étant donné que vous n'êtes pas le plus gradé de l'armée, c'est bien vrai que la fonction prime sur le grade, et je me demande comment vous allez demander un général de division d'aller sur le terrain étant donné que votre poste n'est pas éternel sur le terrain après ça peut se ressentir. Je me demande quelles mesures, comment comptez-vous faire pour mettre en oeuvre réellement cette mesure du président de Faso ? Ensuite, ma deuxième préoccupation, nos forces de défense et de sécurité sont-elles suffisamment équipées en armement pour faire face aux attaques terroristes ? Parce que quand on nous attaque, nous entendons tous les commentaires. Vous pouvez nous dire est-ce que réellement nos forces de défense sont suffisamment équipées pour faire face aux puissants de feu de l'éternité ? Je vous remercie. Merci. L'honorable Sanou. J'ai des difficultés pour prononcer le nom. Merci quand même. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le fait que l'identité de nos agresseurs n'est pas réellement connue, mais qu'une partie de ces agresseurs sont des enfants du pays qui ont pris des armes pour se retourner contre leur nation. Vous avez évoqué, en parlant de ça, un processus de déradicalisation. je voudrais savoir si nous savons pour quelles raisons, si nous connaissons les raisons de la radicalisation des enfants du pays qui ont pris les armes contre leurs frères et soeurs. Connaissons-nous vraiment les causes de la radicalisation ? Si on ne sait pas où on va, on a peu de chances d'y arriver. J'ai une deuxième préoccupation qui est la suivante, qui porte sur la suspension de l'Internet dans notre pays. L'honorable Gilbert Ouedraogo a évoqué les conséquences économiques de cette suspension. Pour moi, cette suspension est d'une gravité exceptionnelle dans notre pays, en ce sens qu'elle constitue une vraie privation de liberté. mais je me pose des questions sur la pertinence même de cette suspension. Vous avez évoqué des raisons de sécurité. Pourquoi n'avoir pas suspendu l'Internet depuis cinq ans si cette suspension devait permettre de résoudre les problèmes de sécurité ? Et la question est vraie aussi pour la suite. est-ce que devant la représentation nationale, est-ce que nous allons être victimes encore d'autres périodes de suspension s'il s'agit d'un problème de sécurité ? Je voudrais une réponse à cette question. Monsieur le ministre, nous sommes en guerre et tout le monde le sait, personne ne pourrait contester. vous êtes un chef de guerre, pourquoi n'avez-vous pas une tenue militaire ? Je vous suggère en tant que général de garder votre tenue militaire lors de vos apparitions publiques. C'est un aspect psychologique, mais c'est important pour notre population, pour notre peuple. il semblerait que les responsables de sécurité de nos ministres, quand ils sont en déplacement, touchent un traitement de 22 000 francs par jour, tandis que nos agents qui sont en poste et en mission et en guerre touchent 4 000, 5 000 ou 6 000 francs. Pourquoi ne pas considérer que les militaires qui sont au front sont en mission et revoir leur émulération en conséquence ? Je vous remercie. Bien, merci. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais donc, en tant que président du groupe, d'abord apporter mon soutien sans faille au FDS et vous dire, leur dire que je me mets à leur disposition pour mener le combat malgré mon âge. Mais j'ai une contribution laquelle les FDS évoluent dans un terrain qu'ils ne connaissent pas sur le plan culturel et sur le plan historique. Nous sommes prêts et parce que tout simplement on ne nous a pas demandé jusqu'à présent à apporter des éléments pour la connaissance de ce terrain. Il n'y avait jamais eu de chance, on ne nous a pas demandé et je le dis parce que tout simplement il vous souviendra qu'il a été très souvent question de la stigmatisation pour tous ceux qui portent le turban étaient perçus comme des terroristes. Je porte le turban mais je ne suis pas terroriste, je suis un militaire à la retraite engagé. Je vous remercie. pardon, excusez-moi, j'ai oublié, cabré. D'accord ? On a oublié, hein ? D'accord. Merci, monsieur le président. Je voudrais embaucher la trompette entamée par le député à nous sur le caractère, le classicisme de la guerre et demander si c'est possible vraiment qu'on saute des étapes aujourd'hui pour changer de physique de pôle. Nous ne sommes pas des militaires, je ne suis pas militaire, je ne peux pas rentrer dans ce que je ne connais pas au risque, effectivement, de tordre le cou à certaines réalités. Mais j'imagine que ce n'est plus une guerre où on respecte les conventions internationales. Les grandes puissances ont changé de nom aujourd'hui. La guerre qu'on connaissait, c'était des hélicoptères, c'était des avions de guerre, c'était le nombre de militaires et qu'on classait les États-Unis premiers, la Chine deuxième, etc., etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ici, on ne peut pas, de mon point de vue, continuer à penser que le général ne peut pas commander une section, le capitaine ne peut pas diriger... Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de changer la tactique de guerre et la technique de guerre pour gagner la guerre. Si ce n'est pas faisable, vous m'excuserez. Si c'est faisable, gérons-le comme ça. Si les gens sont des animaux, parce qu'on a changé de paradigme comme le président le disait hier soir, les gens sont des animaux. Je ne veux pas dire qu'on va marcher à quatre parts pour les combattre, mais changeons de comportement, forcément. Parce que si un général ne peut pas aller au front, si un capitaine ne peut pas aller au front, les gamins que nous regardons mourir aujourd'hui, ça donne la chair de pouls karma. Et vraiment, c'était juste pour savoir si on peut changer. Si par le trichement que nous avons aujourd'hui, ce qu'ils font à leur niveau, nous, nous pouvons, au niveau de notre armée, changer de comportement et laisser le classisme là. La deuxième préoccupation, je voulais faire une observation pour vous dire, vous n'êtes pas sur le terrain, nous sommes dans les communes. et je vous dis, le patriotisme presque au niveau de l'armée et au niveau de la population est en train de foutre le camp. Et si on ne fait pas attention, regardez, des gens qui font des doigts, des prières, nous avons appris de par le passé que quand, par exemple, il y a eu une guerre, une défense de la patrie, quand les gens prient pour les militaires, leurs enfants qui sont militaires, c'est pour qu'ils aillent gagner la guerre pour la patrie et revenir vivants. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai assisté personnellement à des prières pour militaires. Les gens prient, ils se regroupent pour faire des doigts parce qu'on envoie leurs enfants à Arbinda et ils veulent que l'affectation soit annulée. Oui, oui. Et nous-mêmes qui sommes des petites autorités, tous les jours que Dieu fait, il y a des coups de téléphone, est-ce que vous pouvez m'aider pour que je me rapproche de Ouaga ? Est-ce que vous pouvez... Ça veut dire que les gens ne veulent pas faire la guerre. Si c'est comme ça fait, ça veut dire que même les populations ne veulent pas que leurs enfants aillent combattre. Ils veulent qu'ils restent à Ouaga ici pour vivre avec eux. Et ça, je le signale parce que c'est important. Ça veut dire que dans la mentalité des gens, il y a un problème du refus de guerre. Je termine en disant moi, j'ai fait le CERNAPO. Ils sont nombreux ici à l'avoir fait. On nous a appris à l'époque que nous étions des réservistes, que quand le pays aura besoin, nous allons être appelés. Tout de suite, ils parlaient d'une guerre généralisée. Ce n'est pas sûr que je puisse, si on ne me forme pas une semaine, deux semaines, à reprendre l'arme et à la manipulation sera sereine. Mais je sais que si on me recycle deux semaines, je peux aller encore faire quelque chose. Oui, bien sûr. Mais Newton, Ahmed Baril, l'a dit, mieux vaut aller mourir au fond d'humain que de rester ici pour qu'on vienne m'assassiner lâchement. Mes grands-parents me disent quoi quand je vais y aller. Je pense que nous devons avoir ce courage aujourd'hui-là de généraliser notre combat, d'appeler et d'interpeller tous ceux qui peuvent le faire pour qu'ils aident le pays à sortir de ce bourbier. Courage à vous. Nous sommes derrière vous et nous serons toujours derrière vous. Vous, vous êtes notre fierté. Notre armée, c'est notre fierté. Nous ne pourrons jamais, jamais vous remercier assez. Que Dieu vous accompagne davantage, mais faites quelque chose pour que nous puissions sortir de nos larmes-là. Merci. Vous avez une minute. D'accord. Merci, Président. Merci, Excellences. Une minute, c'est suffisant parce que la majeure partie de mes préoccupations ont été prises en compte. Il y avait cette question de prise en charge des soldats qui vont au front. Cela a été largement, en tout cas, développé. Alors, c'est juste une précision en profane, en fait. Bon, nous entendons souvent parler de l'insuffisance de l'appui aérien. Est-ce à dire que nous n'avons pas encore réussi à nous équiper suffisamment pour appuyer nos éléments au sol avec les moyens aériens ou alors est-ce que cela relève d'une stratégie qui est sciemment, en fait, mise en oeuvre ? Je vous remercie. Merci. Et donc, c'est le dernier intervenant du groupe parlementaire UPC. Et donc, le groupe parlementaire intérieur à la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe alors la parole à Monsieur le Vice-président Nia. Merci, mon Président de groupe. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre prestation. J'avoue que j'ai revu à la baisse mes questions. Cependant, je voudrais rappeler à mes collègues que la discipline a fait et a toujours fait la force de nos armées. J'ai aimé, lorsque, Monsieur le Ministre, vous avez pris la parole, à l'entame, vous avez dit que vous allez être sincère avec nous. Ma question est de savoir si, aujourd'hui, vous avez la conviction de porter une armée où règne la cohésion entre officiers, sous-officiers et militaires du rang. Est-ce que, Monsieur le Ministre, pour le moment, aujourd'hui, les ordres sont exécutés sans hésitation ni murmures ? Je voudrais, Monsieur le Ministre, dire qu'au regard de la lourdeur administrative, quelquefois normale et justifiée, ne serait-il pas opérationnel que les commandants de forces spéciales, tout comme les commandants de régions militaires et gendarmerie, agissent directement en relation avec le chef d'état-major général des armées, surtout pour les zones qu'on connaît à forte turbulence comme le Sahel, le Nord, l'Est et la boucle du Monde. En clair, je veux dire, si on permettait à ces chefs, ces chefs de zone, ces chefs militaires, de poser directement leurs problèmes à l'autorité, ce qui nous fait gagner en temps et en efficacité de mon point de vue. Je me demande pourquoi l'aviation, c'est-à-dire les hélicoptères, les aéronefs, pourquoi ces dispositifs ne sont pas rapprochés des zones de haute turbulence, c'est-à-dire au Waiwia, Dori, Fada, au Moun, là-bas. Pourquoi on n'amènerait pas donc ces dispositifs là à côté, ce qui va donc permettre une intervention aérienne plus rapide et plus efficace ? Je me pose toutes ces questions-là. M. le ministre. M. le ministre, c'est vrai, le renseignement rime avec rivalité. Vous l'avez dit, vous avez déjà répondu vous-même, mais ça ne m'a pas suffi. La place exactement est le rôle de l'Agence nationale de renseignement. Je n'ai pas très bien compris quelle est la place et le rôle. Et je dis, cette institution communique très peu. La population ne connaît pas cette institution. Quelle pourrait être, M. le ministre, la place et le rôle des sociétés privées de sécurité dans la chaîne opérationnelle, quand on vous a entendu parler longuement des VADS, alors que nous savons que ce monde-là, je vais dire, la société, les sociétés privées de sécurité, compte un peu plus de 40 000 personnes. Je sais de quoi je parle. et certains crimes sont commis devant ces gens-là, assis sous des antennes et ils suivent tout sur tous les actes routiers. Et dans les zones où les attaques ont déjà eu lieu, pourquoi on ne pourrait pas donc s'emparer de ces lieux-là, s'y installer de manière durable et de faire en sorte que les djihadistes ne reviennent plus sur leurs pieds ? Un honorable député l'a dit, je crois, Belém de Ouai Gouya, on intervient, on les met dehors, ils reviennent, ils vous préviennent qu'ils vont revenir et effectivement, ils reviennent. Pourquoi d'ailleurs ne pas déclarer ces zones-là en état de siège ? Les zones que, heureusement, nos troupes auraient pu donc conquérir après de rudes combats. Alors, pour terminer, je me dis qu'il pourrait être instauré de façon périodique une rencontre entre la troupe et le ministre que vous êtes ou le chef d'état-major Obama, le chef d'état-major général des armées parce qu'on sait que quand la troupe est proche des dirigeants, eh bien, ça galvanise, ça amène les autres. Je vous remercie. Merci. Le député Tombiano. Merci, président de groupe. Merci, excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais également adresser vraiment mes encouragements à l'ensemble des ministres et en particulier aux ministres de la Sécurité et de la Défense pour tout ce qu'il faut. M. le ministre, vous-même, vous l'avez déclaré, aujourd'hui, il est clairement établi que les VDP constituent vraiment une entité, en tout cas acceptée dans nos campagnes et dont la contribution est énorme en termes de sécurisation de nos campagnes. Cependant, vous-même, vous l'avez dit ici, en termes d'allocation, 200 000 francs par groupe de 20 et par groupe de 10, soit 20 000 francs par volontaire, par moins. Si on fait une division arithmétique, ça fait 667 francs par jour pour des compatriotes qui s'engagent volontairement avec leurs propres moyens de déplacement pour le carburant. pour l'entretien de ces motos, pour leur restauration. Monsieur le ministre, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'il n'est pas temps véritablement d'accompagner ce groupe qui fait vraiment du bon travail, en tout cas sur le terrain ? dans le même ordre d'idées, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'anticiper pour canaliser et contrôler justement cette nouvelle force de plus en plus légitime en confiant à un département ministériel la charge de mobilisation des volontaires pour la défense et la sécurisation de la patrie ? Et comme les honorables Cam m'ont dévancé, vraiment, est-ce qu'il n'est pas temps est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager vraiment la mobilisation générale pour la défense du pays ? Parce que nous sommes en sécurité que nous sommes là aujourd'hui à Ouaga. Mais pour combien de temps si nous ne nous réveillons pas ? Donc, je pense qu'il est temps d'engager tout le pays dans ce combat. Je vous remercie. M. le député Ivar Karim Merci, Président. M. le ministre, moi, j'ai plusieurs préoccupations. Seulement, comme les uns et les autres m'ont déjà dévancé, ils en ont pris quelques-unes. Mais souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu au sein de l'armée et de la police plusieurs militaires et policiers qui ont été radiés. Actuellement, ils constituent des soldats réservistes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire appel à ces gens pour appuyer l'armée et la police ? Parce que déjà, nous savons qu'ils interviennent au niveau de renseignement. M. le ministre, moi, je voudrais savoir en français facile que signifie réorganisation du cadre d'emploi du terme et réorganisation du cadre d'emploi des VDP en français facile. Je voudrais savoir ce que ça signifie. Parce que vous voyez, au niveau du Sahel, il n'est pas facile d'être un élu national. Tu es sollicité partout et à tout moment. Même à minuit, on t'appelle. Tu es obligé de laisser ton téléphone ouvert. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir attaque. Et quand il y a moindre attaque, c'est nécessairement un élu national qu'on prend. Alors, ceci fait que au niveau de certaines localités comme par exemple Mansila, l'accessibilité est très, très difficile. Il y a un seul pont mobile sur la Faga qui désencla Mansila jusqu'à Gaillerie. Pourquoi ne mettons-nous pas le génie militaire en service de la nation pour la construction des infrastructures, surtout les infrastructures routières ? Aussi, si vous prenez le cas de Foubé, pour accéder à la commune de Foubé, il faut des escortes. C'est la même chose qu'à Arbinda. Et les escortes ne sont pas régulières. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que ces escortes soient régulières ? Parce que vous prenez le cas d'Arbinda où il y a 56 000 déplacés internes actuellement. La masse même, la masse des vivres qu'il faut pour une journée devient très très importante. S'il faut attendre deux ou trois semaines, voire même parfois quatre semaines, c'est-à-dire un mois, pour qu'il y ait escortes, ça devient très très pénible pour la population. Je vous demande ici de faire quelque chose pour les populations de Arbinda et de Foubé. Merci. Je voudrais réaffirmer également mon soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie. Alors, j'ai deux petites préoccupations. La première est relative au mode opératoire des djihadistes. C'est le matin, à 5 heures du matin, etc., et ainsi de suite. Je ne vais pas aller en détail, mais comment, nous, on peut s'expliquer cela ? Ils ont le même mode opératoire ? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nos FDS d'anticiper et de prévoir quand même ces attaques-là en se disant là où il y a des postes reculés qu'ils sont à même d'attaquer à tout moment ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tout le temps surpris ? Je reviens sur l'occupation de certains axes routiers dans certaines provinces. Je suis de l'Est. C'est un exemple. La Tapwa, la Comandary, la Compiémra, etc., tous les axes routiers sont occupés par des individus armés non identifiés tous les jours à des points précis. Pourquoi il n'y a pas d'intervention pour dégager ces axes-là ? A tel enceint qu'aujourd'hui, les compagnies de transport, etc., arrêtez d'y aller. Quand est-ce que vous envisagez mener des opérations de façon à permettre aux populations de ces régions-là d'aller et venir ? Parce que les services, tout est fermé et je pense que s'il n'y a pas d'actions vigoureuses qui sont menées, bon, vraiment, ça pose problème. Je vous remercie. Merci bien. Il vous laisse une minute 47 secondes. Une minute. Ça va ? Ça peut aller ? Député, c'est vrai. Merci bien, Président. Merci au ministre de la Défense qui a bien voulu présenter à l'Assemblée nationale des réponses. Il y a des moments dans la vie d'une nation où il n'est pas aisé d'être dans certaines postures et nous comprenons aisément dans ces postures actuellement et c'est pour ça que vous avez tout notre soutien et ce sont des moments aussi qui permettent de rentrer véritablement aussi dans l'histoire et c'est pour ça que nous vous encourageons véritablement à faire ce qu'il faut pour que la nation puisse se retrouver avec elle-même, pour que nos forces de défense et de sécurité qui ont tant besoin de plus de courage, de plus et de soutien puissent véritablement sentir que nous sommes à leur côté car à vaincre sans péril on triomphe sans gloire comme le disait le site. Ce courage-là, nous voulons que vous puissiez l'avoir tous les jours et ce courage-là, nous souhaitons que pour les enfants de la nation, vous preniez en compte sérieusement tous les engagements qui ont été faits par le chef de l'État et l'ensemble des suggestions qui sont ici faites pour nous permettre véritablement de ne plus revenir parler encore de pertes si importantes en vie humaine. Merci. Merci bien. Vous avez... Il vous laisse 15 secondes. Je vous le remercie, monsieur le président. Je crois qu'on en a fini. Merci. Merci. Alors, je passe la parole au groupe parlementaire CDB. Vous avez 20 minutes. Merci, monsieur le président. Excellences, monsieur le président de l'Assemblée. Je voudrais donner la parole au premier chef, au député Yahya Zungrana qui a apporté notre question à la plénière pour sa réaction. Merci, président du groupe. Monsieur le ministre. Deux minutes. Cette guerre nous est souvent qualifiée de guerre asymétrique. Ce qui veut dire que les forces pour contrer cette guerre ne doivent pas être des forces classiques. Avons-nous réellement l'organisation militaire adéquate parce que partout nous pensons que dans le monde cette guerre est la guerre des forces spéciales. Avons-nous les forces spéciales qu'il faut pour contrer les terroristes. Deuxièmement, nous constatons le développement d'une économie locale dans les zones occupées par les terroristes. les trafics de carburant y sont facilités. On chasse les orpailleurs pour récupérer les zones d'orpaillage. La récupération donc du bétail. Monsieur le ministre, savez-vous qu'en réalité, dans les zones occupées par les terroristes, une forme de colonisation est en cours ? Quelle est votre stratégie de récupération des zones désertées et de retour des populations et de l'administration dans ces zones occupées aujourd'hui par les terroristes ? Car c'est de cela qu'il s'agit. Dans le Sourou, par exemple, aujourd'hui, malgré la conversion entre griffes des populations à leur désidérata, cela ne les empêche pas de disloquer les foyers et les familles par des méthodes très simples pour disloquer les foyers et les familles et remarier les femmes à qui ils veulent et saper donc l'organisation sociale des familles dans cette zone ? Si vous êtes informé, monsieur le ministre, quelle est votre stratégie de retour de l'administration et de retour des populations à une vie normale dans ces zones ? Je vous remercie. Honorable Mahimouna Ouidraouou. Merci, Président. En tout cas, les forces de défense et de sécurité et les VDP, vous avez l'accompagnement et le soutien de la représentation nationale. En témoigne, le vote du budget pour renforcer le budget de la défense et de la sécurité et la loi de programmation militaire, la contribution de l'effort de guerre 1 million par député de la 7e législature et le ministre l'a souligné lors de son exposé l'évolution positive du budget de la défense et de la sécurité. Le président du FASO a changé plusieurs fois les ministres de défense et de sécurité. Malgré tout, ça, ce n'est pas simple. Monsieur le ministre, quelles sont les difficultés réelles rencontrées dans la défense du territoire ? Et enfin, depuis 2016, que les terroristes nous attaquent. Vous connaissez maintenant les stratégies que les terroristes utilisent pour attaquer. pourquoi ne pas revoir nos stratégies de combat ? Je vous remercie. Merci. Honorable Yacouba Milogo à la parole. Merci. Merci, monsieur le président. Je voudrais saluer la franchise du ministre de la défense lorsqu'il apportait les réponses de vos questions soulevées. Je reconnais que la situation est suffisamment très grave et qu'elle est préoccupante. Je n'en dirai pas plus. Alors, c'est ici pour dire qu'aujourd'hui, on veut trouver des solutions à des problèmes. Mais si on ne se pose pas les vraies questions, si on ne soulève pas les vrais problèmes, il serait difficile de trouver, de venir à bout, n'est-ce pas, de ce phénomène-là. Alors, je suis un spécialiste en sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, l'air n'est plus, n'est-ce pas, donc, de la tergiversation. c'est de voir comment est-ce qu'on peut se donner des idées pour trouver des solutions et ensemble, n'est-ce pas, donc, unis. Et ce qui m'amène à dire, parce que le ministre, dans son intervention, a parlé de l'union sacrée des forces vives de la nation. Donc, je voudrais savoir quel contenu vous donnez à cela. Voilà, parce qu'on a toujours dit qu'il faut s'unir, il faut, il faut, il faut. Maintenant, c'est quel contenu vous donnez à cela. Alors, monsieur le ministre, moi, j'ai suivi une émission c'était un débat ouvert où quand même il y a des spécialistes qui se sont donnés quand même à cœur joie, mais il dénote, j'allais dire, il met du doigt aux problèmes liés même au fonctionnement des FDS. Moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez décliné un certain nombre de difficultés, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais on perçoit qu'il y a véritablement des difficultés au niveau des FDS. Il ressort que, j'emploie un terme qui est technique, le protocole de positionnement des FDS. Il semble qu'il y a certaines forces de sécurité qui ne sont pas à leur place, dont le positionnement n'est pas adéquat. Donc, j'avoue que je n'en dirai pas plus, mais ça fait quand même froid au dos. et moi, c'est pour dire tout simplement que véritablement, il va falloir que, parce que vous êtes les premiers répondants, n'est-ce pas, donc, pour arriver à bout de ce phénomène-là, que vous, en tant que FDS, il faut, sans complaisance, regarder la situation et mettre le doigt là où ça fait mal pour avoir des réformes profondes pour pouvoir, en tout cas, bon, dès hier, le président du FASO a annoncé des mesures. Nous attendons. Merci beaucoup. Merci. Honorable Yagibou Bouba, vous avez la parole. Merci, président. Fins à mienne les préoccupations posées par le groupe EJRN et insistant sur l'illégalité patente de la suspension de l'Internet et espérant qu'au sorti de l'exercice de l'interpellation de ce soir, le gouvernement voudra bien rétablir sans délai la fourniture de l'Internet. J'ai ces questions que je m'avais rapidement posées. Première question, les autres forces de sécurité paramilitaires que sont les agents des eaux et forêts, douanes, la police, pour ne citer que celles-là, font-elles partie du dispositif de lutte antiterroriste ? Si oui, comment se fait la coordination ? Si non, pourquoi ? Deuxième question, les forces combattantes sur le terrain, gendarmerie, police, militaire, ont-elles le même statut, le même traitement, le même matériel ? Sinon, pourquoi ? Troisième question, avons-nous réellement des alliés dans cette lutte ? Si oui, quelle est leur contribution ? J'en ai fini, merci. Merci. Honorable Salifu Samandrugu, Salifu se prépare. Merci, monsieur le président. Moi, ma première préoccupation concerne la menace terroriste dans la province de Boulgou, précisément dans la... Oui, précisément, en tout cas, je disais que ma première préoccupation concernait la menace terroriste dans la province de Boulgou, précisément dans la zone des Banné et des Bitou. Je pense qu'en début de mois, le ministre de la Sécurité a effectué un déplacement dans la zone. Je tiens ici à salier vraiment l'intervention de nos forces de défense et de sécurité qui ont, en tout cas, un peu même calmé les choses. Mais une chose, c'est d'intervenir et d'autre chose, c'est de maintenir les capes pour que, bon, vraiment, en tout cas, les terres ne soient pas encore occupés par les mêmes terroristes. Donc, j'aimerais vraiment en toute sincérité demander au ministre quelles sont les dispositions vraiment que le gouvernement prend pour que, bon, en tout cas, pour assurer même la population du Boulgou en ce qui concerne vraiment, en tout cas, la sécurité, leur sécurité même dans la zone. Voilà, parce que, parce qu'il faut le dire, bon, en tout cas, c'est la dernière province même qui vient d'être sous menace terroriste. Je l'ai dit parce qu'on ne souhaiterait pas vraiment que, en tout cas, ce soit encore une chose. Voilà. Donc, ça, c'était la première intervention. Ma deuxième intervention concerne l'ex-RSP. Voici une unité d'élite dont les éléments ont été, en tout cas, formés à la lutte anti-terroriste. Même si certains les avaient qualifiés de tigres sur papier et, en tout cas, la seule même d'un seul individu, il faut les reconnaître qu'en tout cas, ils ont eu à faire un travail remarquable dans la sécurisation même de la bande frontalière et de la sécurisation en tout cas, et de la défense de la patrie. Depuis le début de vraiment de ces événements, je souhaiterais savoir en tout cas quelle a été la contribution de ces éléments parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'union, de la contribution de tous pour vraiment arriver à bout de ces phénomènes. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lié, si ce n'est pas fait, de les faire appel pour vraiment en tout cas bénéficier de leurs contributions, de leurs expériences ? Merci. Merci. Merci, honorable. Honorable, salut vous, à Orgo. Merci, monsieur le président. J'ai choisi, en prenant la parole, d'être concis, mais aussi d'être très réservé au regard, donc, de la sensibilité de la thématique. la polémique stérile, souvent politique, n'a pas lieu d'être parce que lorsque l'ennemi frappe, les chapelles n'existent pas. J'ai choisi d'être réservé également par respect pour les morts et les familles endeuillées, mais aussi pour plus d'un million de déplacés, de familles disloquées. J'ai une forte pensée pour eux et ça m'amène à ne pas être très long. Mais enfin, parce que l'ennemi nous écoute, j'aurais aimé que nous fassions l'économie de cette séance, mais je comprends bien, il y a un devoir de redevabilité. Ceci dit, j'ai écouté avec intérêt l'adresse du chef de l'État hier soir, hier nuit, du chef suprême des armées. J'ai pris note de ce que, dans l'avenir, les autorités politiques, les autorités plutôt militaires, par devoir de solidarité, seront engagées plus que de par le passé pour des opérations donc de terrain auprès de la troupe. Je salue cela. Mais je souhaiterais également que dans la même lancée que les camps, les camps militaires que nous retrouvons un peu partout dans les cités, Ouagadougou, Bobo, Koudougou, Ouaguyah, et j'en passe que dans la même foulée, nous puissions les déplacer hors des villes. Je touche du bois. Je ne le souhaite pas. Si Ouagadougou devait être attaqué, les camps militaires sont des cibles et partant, les populations civiles seront fortement exposées. Donc j'appelle fortement à ce que la présence donc plus continue et massive des autorités militaires sur le terrain s'accompagne par le déménagement des camps militaires à l'exception des aspects administratifs qui pourraient encore rester dans la ville. Enfin, pour terminer, je voudrais réitérer un appel fait à votre prédécesseur, monsieur le ministre, la sécurité permettait que les populations vagues d'une ville à une autre, d'une province à une autre sans ces contrôles humiliants que nous constatons aux sorties donc de nos villes et campagnes. Je vous remercie. Merci. Honorable Yampa Aboukari, Jacques. Merci, monsieur le Président. Dans l'intervention de monsieur le ministre, il parlait des difficultés dans le circuit administratif. est-ce qu'en période de guerre, en l'heure actuelle, nous sommes en période de guerre, il n'y a pas lieu d'alléger un peu le circuit administratif pour permettre à chaque ou du moins à chaque dossier de passer facilement. en plus de cela, il a parlé aussi de l'excellent travail des VDP. Pourquoi ne pas accélérer la formation des VDP sur le terrain et donner plus de moins parce que là, ils n'ont pas de moins. Il y a quelqu'un qui a évoqué le moins personnel des VDP sur le terrain et à lieu de revoir tout ça pour qu'ils puissent avoir plus de moins pour accompagner les FDS. Les lieux déjà libérés parce que les gens se sont tous déplacés et laissés les lieux vides. Il se trouve que jadis occupent les lieux et quand il y a un survol d'avion, ils disent non que les lieux sont déjà occupés par la population. Ce ne sont pas les gens du village. Ce sont des jadis qui occupent le village et ils sortent là-bas, ils font des attaques. Il y a lieu que tous ces éléments-là, vous les prenez en compte parce que je pense que si quelqu'un part occuper un village et que vous venez sur le terrain et que vous dites que c'est des habitants, écoutez, on ne peut pas manger les oeufs sans casser les oeufs. Je vous remercie. Merci. Tapsoba Achille. Avant que je laisse la parole au député Edi Combevo pour conclure, je voudrais nous résumer les propos du groupe parlementaire. Nous saluons cet exposé mais nous saluons surtout la représentation nationale pour avoir pris cette initiative de cet exercice. Je salue les intervenants de tous les groupes parlementaires qui ont posé des questions pertinentes, actuelles et cruciales. Mais nous avons écouté l'exposé. Le constat est assez inquiétant. Six ans de guerre, beaucoup de choses ont été faites selon l'exposé du ministre. Des dispositions ont été prises, des mesures ont été prises, etc. Mais le constat du résultat reste difficile. Le terrorisme avance. C'est presque à moins d'une centaine de kilomètres des deux capitales de notre pays. C'est le constat du résultat qui nous amène à interpeller encore une fois les autorités supérieures. Cela n'est plus aux explications, aux justifications. il s'agit maintenant de solutions rapides, immédiates et efficaces. D'abord, pour stopper l'avancée de ces groupes terroristes et les faire reculer, pour envisager des solutions alternatives parce que nous avons des difficultés même en matière de coopération, d'efficacité en matière de coopération et pourquoi pas des solutions immédiates et efficaces qui vont jusqu'à la possibilité à envisager de négocier s'il est vrai que les actuels groupes de russes sont constitués en majorité de Burkinabés eux-mêmes qui attaquent les Burkinabés. Et surtout, surtout, mettre l'accent sur l'amélioration de la gouvernance. Les détournements qui se constatent encore affaiblissent les moyens de l'Etat nécessaires pour sauver la patrie. Il faut enfin, il faut enfin qu'on s'unisse d'accord et comme l'ont dit certains députés, qu'on sache comment s'unir et pourquoi s'unir et de quelle manière. Guerre populaire généralisée, nous adhérons à cela parce que tout le monde doit se sentir concerné. Merci. Je crois qu'on a trois minutes, non deux minutes pour rectifier. Vous avez une minute 45. Monsieur le ministre, encore merci. Comme on a dit, on ne va pas s'étaler sur les secrets militaires ici, mais vous avez donné qu'au cours de 2018-2021, on a construit 29 commissariats et 9 brigades. Est-ce que vous pensez que c'est toujours dans la forme classique des commissariats et des brigades de gendarmerie, dans la forme d'OPJ, qu'il faut aujourd'hui pour combattre ces terroristes ? Sinon, vous avez également dit qu'on est en train de construire des garcies un peu partout, deux qui sont opérationnels, deux qui sont en construction. Une minute. Est-ce que vous pensez qu'il y a quatre garcies qui suffisent pour combattre ces terroristes ? Monsieur le ministre, vous avez également parlé d'accords, d'accords de coopération que nous avons avec certains pays qui sont d'excellents accords, mais ces accords ont évolué. Aujourd'hui, les populations ne comprennent pas que nous ayons des accords avec des pays qui ont une force de frappe et que sur le terrain, les résultats ne marchent pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire évoluer ces accords de coopération vers des accords de défense en attendant que nos propres armées puissent être formées puisque ça prend du temps ? L'avant-derrière question, c'est que vous avez exposé ici dans le budget programme, la programmation militaire ramenée à 2021, c'est 605 milliards de budget, mais la dotation était un peu plus de 300 milliards. Alors, si ces 300 milliards... Monsieur le député, vous avez épuisé votre temps. Juste pour... Non, je dis non, on sait parler ce soir par rapport au temps. Bon, ok, allez-y. Merci. Alors, à présent, je passe la parole au président du groupe parlementaire RDJ. Vous avez 20 minutes comme le CDP. Merci. Attendez, attendez, attendez. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur le président. Je voudrais, le groupe parlementaire RDJ Rassemblement pour la démocratie et la justice, avant donc de poser ces questions et ces commentaires, je voudrais solennellement et avec force adresser ces encouragements aux forces de défense et de sécurité pour les nombreux sacrifices consentis pour sauvegarder l'intégrité du territoire burkinavé. A présent, je passe la parole donc au député Kouama pour sa question. Merci, président du groupe. Merci, excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Cependant, j'ai quelques préoccupations. Premièrement, nous constatons que nos détachements sont dégrièrement attaqués, causant plusieurs pertes en vie humaine et de larmes emportées. est-ce que l'État peut trouver d'autres stratégies en créant des unités mobiles pour éviter à nos détachements d'être chaque fois attaqués. Deuxièmement, qu'est-ce que l'État est-ce qui empêche l'État de diversifier les partenaires extérieurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Et troisièmement, est-ce qu'il n'est pas temps de déployer les VDP dans tous les villages de Burkina Faso et être pris en charge par les communes? Merci. Député Diodonné Ouidlao. Merci donc, M. le Président. Je voudrais appuyer d'abord l'impression de l'honorable Sano du groupe parlementaire IPC pour l'impression qu'il a eue. J'ai eu la malheureuse impression d'avoir écouté plutôt un homme politique qu'un homme de terrain. Peut-être que c'est au regard de l'absence d'une tenue militaire, mais on aurait été beaucoup plus heureux de voir un général s'adresser à la représentation dans cet état de guerre. J'ai deux préoccupations. Une préoccupation a déjà été soulevée par certains de mes confrères. Pouvez-vous dire, M. le ministre, au peuple burkinabé qui nous écoute, si nos forces de défense et de sécurité disposent des équipements et des aéronefs nécessaires à la défense du territoire. Bien sûr, sans aller dans le détail du secret militaire, quand même, je pense que c'est une information que le peuple a besoin de connaître. ma deuxième préoccupation, c'est quel est l'état actuel de coopération avec certains pays comme la France en termes de renseignement. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que le Burkina continue sa coopération avec certains pays alliés tels que la France en termes de renseignement ? Voici donc, M. le ministre, mes différentes préoccupations. Merci. à tous les présidents. M. le ministre, au-delà des dysfonctionnements relatifs au relèvement et au ravitaillement des hommes constatés dans le drame du Nata, pouvez-vous, M. le ministre, nous situer sur la nature et l'ampleur des dysfonctionnements dans les précédentes attaques contre le détachement de notre armée ? M. le ministre, je vous invite à un petit exercice pratique. Quand vous recevez le premier message reçu le 14 novembre 2021 aux environs de 13 heures, je cite, présidence d'un groupe d'hommes armés en nombre important au carrefour de la RN-22 Kongoussi-Djibo et de la RN-23 Ouagoui-Djibo à l'entrée de Djibo, probable attaque. Fin de citation. Deuxième message reçu le 16 novembre aux environs de 12 heures, présence des individus armés ce jour dans le village de Patin, situé entre Tengkodougo et Bitou, intention ignorée. Troisième message, datant du 16 novembre à 13 heures, dans le Saint-Mantenga, des individus armés ont pris position ce jour sur l'axe Varsalgo-Pinsa à 17 km de Pinsa. Probable attaque. Monsieur le ministre, sans présager de la véracité et non de tel renseignement, quelle est votre attitude en tant que ministre de la Défense ? Monsieur le ministre, je vous remercie. En tout cas, vous avez fait un exposé sans tabou. Vous avez donné des précisions. Il faut donner à la représentation nationale par exemple le prix d'un hélicoptère et une heure de vol, combien ça coûte ? Comme ça, au prochain vote du budget, peut-être que nous pourrons envisager de participer en autre manière à l'élaboration de, en tout cas, au vote de ce budget-là. Merci. Merci. Excellente, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tenais à encourager le gouvernement dans l'élan d'une nouvelle coopération militaire avec de nouveaux partenaires. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, notre armée connaît des problèmes d'effectifs, ce qui justifie l'initiative de l'écriture de volontaires pour la défense de la patrie pour appuyer nos forces de défense et de sécurité, à restaurer l'intégrité du territoire et à assurer la sécurité. Cependant, des contingents militaires burkinabés sont envoyés dans d'autres pays dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité nationale. Monsieur le ministre, n'est-il pas urgent de sursoir aux différentes missions sous-raisonnales pour pallier à ce problème d'effectifs afin d'apporter une réponse efficace à ce fléau ? Et pour terminer, Monsieur le ministre, dans l'exposé, il n'a pas fait qu'à des sous de financement des terroristes. Que fait le gouvernement pour associer les sous de financement des terroristes ? Merci. Député la semaine dernière Daniel Sarodron. Merci, Monsieur le Président du groupe. Tout d'abord, je m'incline humblement devant les mémoires des forces de défense et de sécurité tombées et j'encourage les forces des armées dans leur lutte patriotique contre l'hydre terroriste. Le Conseil national de secours d'urgence de réhabilitation qu'on assure a fait état de 1,123,371 personnes déplacées internes PDI à la date du 31 août 2021. L'État et ses partenaires humanitaires sont à pied d'oeuvre pour assurer les nécessaires au profit de ces cas sociaux. Tous mes encouragements à l'État et ses partenaires. mais on constate que la situation se complique davantage avec un influx massif de déplacés surtout dans la province de San Matenga. Les aides alimentaires ne suffisent pas. La solution serait de sécuriser les zones occupées et de les ramener dans leurs tiroirs respectifs. Monsieur le ministre, à quand pourrions-nous espérer une sécurisation et le retour de ces populations dans leurs villages d'origine ? Qu'en est-il avec le détachement des tableaux vu les informations qui nous parviennent ? Comme nous sommes en direct, je ne peux pas donner ces informations. Trois, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser qu'après le discours de son excellence, Monsieur le Président de Faso, et cette audition de l'Assemblée nationale, que votre département passerait à l'offensive que d'attendre l'attaque des tiroiristes pour faire face à un détachement. Je vous remercie. Merci, député Al-Hassan Sinari. Merci. Monsieur le ministre, suite aux événements tragiques, surtout d'Inata que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'Inata-Gate, car ce drame a créé un choc national et en même temps suscité un succès de notre regard patriotique. Quels sont les rôles respectifs de l'Inspection générale des armées et de l'ANR dans la prévention des éventuels défonctionnements dans la chaîne de commandement ? Le gouvernement ne pourrait-il pas créer un déclic de solidarité nationale au soutien à nos combattants ? En accord, bien sûr, avec les partenaires sociaux, les fonctionnaires, les salariés pourront contribuer à l'effort des guerres. Cela pourra améliorer certainement la prise en charge des VDP sur le terrain. Aujourd'hui, notre pays attaqué voit encerclé. contrairement aux autres pays voisins, peut-on savoir la nature des attaques de notre pays ? S'agit-il d'une rébellion ou d'une déstabilisation ? Également, quel est l'ancrage institutionnel de la gendarmerie dans le dispositif actuel ? Relève-t-elle de la sécurité ou bien de l'armée ? Ma dernière préoccupation, ne faudrait-il pas réglementer l'utilisation des téléphones portables pour les éléments en opération car on constate sur le terrain certaines images proviennent sûrement de ceux qui sont sur le terrain. Et aussi, il y a un manque de concentration au niveau des contrôles sur la voie lorsque on est dans les postes de contrôle. Donc, je crois qu'il y a une certaine discipline qu'il faut vraiment renforcer à ce niveau. Je vous remercie. Député Ndoumoudi-Saint-Bourem. Merci, M. le Président. M. le ministre, à l'entente de vos propos, vous avez dit que vous allez dire toute la vérité. Est-ce que vous confirmez dans vos propos que le Burkina a perdu une partie de son territoire ? Puisque vous parlez de restaurer l'intégrité du territoire ? Si oui, quelle est la partie que nous avons perdue et quelle est sa superficie ? M. le ministre, je voudrais savoir est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les dispositifs sécuritaires, à savoir les directeurs provinciaux de police, les commissaires des districts, les commandants des brigades, est-ce qu'aujourd'hui, leur efficacité est certifiée ? Parce que les attaques sont un peu bizarres. M. le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé a un mythe ? Moi, quand j'étais enfant, j'entendais parfois les commandos de Pau, le conseil de l'entente et plus récemment, le RSP. Ça faisait un peu de mythe et ça faisait peur quand même pour ce qui est de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé a un mythe ? M. le ministre, j'ai comme l'impression que nous nous attaquons aux conséquences d'une chose au lieu de nous attaquer aux causes. Est-ce que la guerre qui nous est imposée, nous avons vraiment recensé les causes ? Est-ce que cette guerre ne serait-il pas la résultante d'un ensemble de frustrations sociales qui a pour conséquence la guerre ? M. le ministre, vous avez parlé des primes. Des primes pour un pays en guerre, je trouve ça dérisoire. Et mieux encore, je trouve que ces primes auraient pu être servies à l'inverse et servies pour ceux qui sont plutôt sur le théâtre des opérations. M. le ministre, je voudrais emprunter les mots d'Issouf Cabré qui disait que les hommes ne veulent plus faire la guerre. Ils demandent tout le temps à venir vers Ouagadougou parce que simplement, on entend dans les rumeurs que ceux qui sont à Ouagadougou sont mieux payés, ceux qui sont à Ouagadougou s'enrichissent plus facilement, ceux qui sont à l'intendance militaire s'enrichissent plus facilement. Est-ce que c'est vrai ? M. le ministre, nous n'avons jamais entendu qu'un convoi militaire de l'armée française a été attaqué sur le sol de Bokinabé. Pourquoi ? Je ne suis pas militaire, mais je dois poser la question. Si notre coopération est saine, naturellement, on n'a pas besoin de soldats français pour conduire un convoi pour traverser nos territoires. On peut conduire ce convoi par les forces de défense et de sécurité du Burkina et transmettre à la destination finale. Je vais m'arrêter là comme je ne suis pas seul. Je vous remercie. député Kabouré, Herbé. D'accord. Merci, président. Beaucoup de préoccupations ont déjà exprimé. Une que je les forme. Alors, je pense que c'est une constante que la connaissance de la source d'approvisionnement... Aller dans le micro. Je disais, c'est une constante que la connaissance de la source d'approvisionnement et de financement participe de la stratégie de maîtrise de l'ennemi. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui qui approvisionne les groupes JARIS en équipements d'attaque, armes, munitions, locomotions et en moyens financiers puisqu'ils achètent sans compter sur les marchés des villages visités ou occupés. Avez-vous une stratégie de lutte contre ces sources-là ? Merci. Merci, député Nama Bawi. Bien, merci. Et, monsieur le ministre, quand on discute avec une frange de la population dans nos différentes circonscriptions d'où nous sortons, il nous revient souvent que trois rumeurs importantes à savoir que les militaires que nous envoyons sur le front n'ont pas des armes à égal avec les diadistes. Deuxièmement, que les munitions ne les suffisent même pas. Troisièmement, que ceux qui sont éventuellement exposés au feu et qui sont touchés ne sont pas immédiatement secourus. Est-ce que le ministre peut est infirmé de façon claire en donnant des éclairages à la représentation qui permettent à la population de savoir que cela n'est pas vrai ? Ou bien, qu'est-ce qu'il peut nous en dire ? Deuxièmement, par rapport à l'exposition, on a parlé de la programmation, la loi de programmation militaire et de la politique de sécurité nationale. Je crois que ces deux éléments doivent permettre quand même au gouvernement d'avoir dans ces tablettes un plan opérationnel qui permet de couvrir déjà, de prémunir les quelques régions du Burkina qui ne sont pas encore touchées par le terrorisme afin que cela n'y arrive pas. Est-ce que ces plans opérationnels existent vraiment ou bien ils sont encore à chercher dans les perspectives ? Voici mes deux préoccupations. Merci. Merci, député Aziz Diallo. Vous avez quatre minutes. Merci, Président. Je voudrais saluer le ministre de la Défense pour les réponses qu'il a apportées aux questions et surtout pour la posture et la franchise. Il a parlé de déradicalisation. Je tiens vraiment à le saluer pour avoir pour penser à cela, à cette déradicalisation parce que si je me souviens, c'est la première fois dont on parle de déradicalisation depuis que nous sommes dans cette situation. C'est un des moyens à travers lesquels nous allons gagner cette guerre parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de boucnabés qui ont pris des armes contre la nation, certains pour des motifs aussi fallacieux les uns que les autres, d'autres pour des motifs. On ne peut pas analyser ça en toute subjectivité mais c'est une voie à regarder au fond pour nous permettre d'entrevoir une piste de solution aux problèmes auxquels nous faisons face. J'ai beaucoup relu les discours du chef de l'État d'hier soir et une phrase que je voudrais que vous me permettez de relire. La fermeté dont nous ferons preuve afin de mettre chacun devant ses responsabilités sera le ciment de la cohésion, de la discipline et de l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité et du lien sacré armée-nation que j'appelle de tous mes voeux. Nous nous retrouvons dans ces voeux-là et je pense que cette fermeté et cette rigueur dans tous les aspects vont permettre à beaucoup de populations de retrouver confiance, de se retrouver sous cette autorité de l'État et ensemble nous allons aller vers de l'un de mes meilleurs. Donc ce message, vraiment, je ne veux pas vous mettre en mission mais moi je souhaite vous voir avec vos hommes en tenue militaire à Mathia Kuali, à Diapaga, à Solna, à Mansila, partout, porter ce message et en passant dites aux forces de défense qui sont là-bas que nous sommes tous solidaires avec eux et que nous sommes tous prêts à aller où il faudra aller pour que notre pays puisse inverser cette tendance et sortir de cette séquence vraiment néfaste dans laquelle nous sommes. Je vous remercie. Merci. Bon, comme on a toujours le temps, je voulais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ce temps-là. Non, vous n'êtes pas obligé, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Non, 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 merci. On gagne en temps. Peut-être qu'on a une minute cinquante-huit secondes. Vous pouvez le donner ça à Edi. C'est moi qui gère le temps ici. Mais là, il faut demander notre avis. bon, je demande votre avis. Bon, d'accord. Je suis désolé. D'accord, très bien. Donc, finissez votre temps. il vous reste une minute 30 secondes. Oui, oui, je voulais tout simplement dire au ministre de la Défense de transmettre au chef de l'État de ne même pas trembler. C'est l'homme qui a peur. sinon, il y a rien. Merci. Bon, ils ont fini le temps. Bon. Parabas, vous n'avez pas voulu collaborer à RDJ. D'accord, très bien. Groupe parlementaire MPP, je crois que c'est le dernier. Donc, une minute. Vous avez 40 minutes. Bon, s'il vous plaît, vous n'êtes pas tenu de les utiliser. On va gérer notre temps. Vous êtes prêt ? Oui. Bon, c'est parti. Merci, monsieur le président, l'honorable Mamounata Kongo. Merci bien, mon président du parti. Merci, excellence du groupe parlementaire Excellences, monsieur le président de l'Assemblée. Merci. Je vais directement dans mes propos. Monsieur le ministre, de plus en plus, les terroristes se présentent à visage découvert. Ils sont parmi nous dans certaines villes et ne se cachent même pas. Ils partagent les mêmes espaces sociaux que nous, je veux parler des lieux de culte. ils posent des actes au vu et au su de tous. Leurs campements sont connus. Ils procèdent au prélèvement même des impôts. Il y a là les premières étapes, n'est-ce pas, l'installation d'un califat. Monsieur le ministre, je vous exerce encore à vous pencher sérieusement sur ce problème. problème. Je profite, je pense que je n'ai pas épuisé mes deux minutes. Non, non, pas deux minutes. C'est tout le temps. Merci. Ok. Le honorable Saïdou Maïga. Merci, président. Moi, je voudrais m'appesantir sur le cas d'Inata. Monsieur le ministre de la Défense, le cas d'Inata est révélateur. des dysfonctionnements au niveau de notre armée. Les enquêtes sont en cours, mais cela ne nous empêche pas de vous transmettre la principale question récurrente à ce niveau. Pourquoi nos soldats à Inata n'ont pas été secourus pendant le combat ? Monsieur le ministre de la Défense, une autre situation qui a été révélée en partie grâce à Inata, c'est la gestion de l'information au sein de nos forces d'armée nationale. Une fuite d'un document nous permet à toi ou à raison de constater un problème d'alimentation de nos soldats au fond. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous demander de me confirmer ou de même firmer l'authenticité de ce document. Si le document est authentique, je m'inquiète. je m'inquiète du fait que certains documents sensibles puissent se retrouver sur la place publique et donc qu'ils puissent être exploités aussi par nos adversaires, par les terroristes. Ce qui m'amène à me poser cette question, est-ce que notre armée maîtrise la gestion et la diffusion de l'information en son sein ? Je vous remercie. Honorable Namwano, merci, Monsieur le Président. Les forêts constituent aujourd'hui des zones de refus privilégiés pour les groupes de l'hériture. Si des actions conjointes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été constatées dans les zones forestières et frontalières de la Comoué pour déloger des groupes terroristes, force est de constater qu'une telle action conjointe n'a pas été observée entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso dans les parcs nationaux d'Olevé, Arlie et la Pendiary où sévissent les groupes armés à travers des attaques dans les provinces de la Trapoua, la Kompienga, le Gourmand voire la Comandieri. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Existe-t-il une véritable coopération sous-régionale pour lutter contre le terrorisme ? Quelle est l'approche d'implication du ministère en charge de la gestion des forêts dans la lutte contre le terrorisme ? Je vous remercie. Honorable Kourao Patrice, il est à vous. Merci bien. Il ressort que certaines populations dans l'objectif de vivre en sécurité font allégeance à des groupes terroristes en acceptant de respecter scrupuleusement la prescription édictée par ces derniers. De l'autre côté, nous apprenons qu'il y a des personnes précédemment engagées auprès des troupes terroristes qui sont prêtes à renoncer à cet engagement et désirent faire un man honorable. Monsieur le ministre, quelle lecture faites-vous de ces deux supposées attitudes des populations et certainement des éventuels repentis ? Pour la dernière catégorie, existe-t-il un chemin de déradicalisation et de résocialisation ? C'est vrai que vous avez parlé de déradicalisation, mais c'était en deux mots et surtout sous forme d'intention. Je voudrais insister là-dessus parce que, vous savez, la guerre, elle est militaire, mais elle est aussi psychologique, culturelle et communicationnelle. et comme le dit dans l'acte constitutif de l'ONU, les guerres naissent dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes aussi qu'il faut construire ou bâtir les remparts de la paix. Autrement dit, il faut effectivement qu'il y ait une approche multidimensionnelle. Je vous remercie et je vous encourage. Honorable Kielem. D'accord, merci bien. Il nous revient fréquemment que les hommes sur le terrain sont souvent confrontés au manque de décision de leur hiérarchie afin d'apporter une réplique lors des attaques. Autrement dit, certains combattants loyaux constatent souvent que les ennemis sont prêts à intervenir mais attendent désespérément les ordres d'intervention qui soit arrivent en retard soit ne viennent jamais. Monsieur le ministre, pouvez-vous éclairer les lanternes de la répartition de la représentation nationale sur ces allégations ? Je vous remercie. Honorable Bonini. Merci. Monsieur les ministres de la Défense et de la Sécurité, Inata est le drame de plus, le drame de trop qui a constitué une onde de choc pour notre pays et bien entendu pour votre département et les forces de défense et de sécurité concernées concernées au plus haut point. À la suite de mes collègues, je voudrais rendre hommage à nos FDS et féliciter le gouvernement pour les efforts consentis dans cette lutte à nous imposer. Père à l'âme des dauphins, que le Seigneur restaure les blessés et fortifie les familles. Au-delà des mesures envisagées par le gouvernement pour venir en aide aux familles des victimes, pensions, appuis financiers, etc., pouvez-vous dire à la représentation nationale ce qu'il en est de la prise en charge psychologique des blessés ou de ceux de nos soldats témoignent des atrocités sur leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur. Les départements de la Défense et de la Sécurité disposent-ils d'un espace approprié pour le traitement, le suivi et la réinsertion de ces hommes dans les blessures profondes dans l'âme peuvent ne jamais se cicatriser et que l'on appelle le burn-out. Merci. Honorable Navier, merci, Monsieur le Président du groupe, Monsieur le ministre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cette guerre asymétrique en laquelle il faut répondre par des mesures aussi asymétriques, des renseignements, des informations, des alètes sont transmises par différents canaux officiels ou officieux dans des délais plus ou moins acceptables. Force est de constater cependant un certain manque de coordination je pense entre certains organes, certaines structures et services chargés de les exploiter. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui entraîne je pense ce manque d'anticipation entre ceux qui reçoivent et ceux qui doivent prendre les décisions afin d'agir efficacement sur le terrain. Tous mes encouragements je vous remercie. Honorable Savadougo François. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je m'intéresse à la question de la protection des civils dans les zones d'insécurité. nous avons malheureusement connu des actions lâches de massacres de populations par ces bandits armés. Pouvez-vous nous rassurer qu'aujourd'hui nous disposons d'un dispositif ou mécanisme fonctionnel d'assistance des populations civiles lorsqu'elles sont l'objet d'attaques. je ne saurais terminer mes propos sans vous exprimer très fortement notre soutien et notre confiance absolue au FDS et au VDP pour gagner cette guerre qui nous a été imposée car vous êtes la solution. Je vous remercie. Honorable Koulibali Lombosa. Merci. Monsieur le ministre, la situation sécuritaire actuelle sur le front impose le maintien à un niveau élevé du moral de nos vaillants FDS et VDP. Aussi, je vous exhorte à diligenter dans vos délais les meilleurs des dispositions je dirais urgentes pour élever le niveau d'engagement de nos troupes. Du reste, rassurez-vous monsieur le ministre, vous avez le plein soutien de la représentation nationale. Je vous remercie. Honorable Bara Khalil. Merci, monsieur le président. Une guerre se gagne certainement avec des alliances. Je voudrais demander à monsieur le ministre quel est l'état des alliances entre notre pays et certains pays amis qui pourraient nous apporter un soutien logistique dans notre lutte contre le terrorisme. Deuxième question. Quel est l'état de collaboration entre notre armée et les armées des pays voisins ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des actions concertées entre le Niger, le Mali et d'autres pays voisins en faveur de la lutte contre le terrorisme ? Encore tous, nos encouragements, monsieur le ministre, et nos encouragements également aux forces de défense et de sécurité. Merci. Honorable Benao. Merci au président du groupe. Mes encouragements au ministre de la défense et à celui de la sécurité. Monsieur le ministre, un responsable du parti au pouvoir disait ceci, la balle du militaire tue les terroristes, mais ne tue pas les terroristes. Je pense que cette phrase a été reprise ici par le ministre de la défense dans sa réponse. Cette affirmation vient confirmer les limites de l'action militaire uniquement dans la lutte contre les terroristes, malgré l'attention particulière de la représentation nationale obligée de la défense. Appel est un appel impérieux à la mobilisation de toute la population burkinabé dans toutes ses composantes pour une victoire sur l'effort du mal. Certes, il y a eu la loi sur les VDP, il y a eu aussi le programme du Jean pour le Sahel et tout récemment il y a eu la nomination des ministres d'État pour la réconciliation nationale. Monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer la représentation nationale si d'autres initiatives dans l'immédiat seront envisagées pour une forte mobilisation afin de soutenir nos forces de défense et de sécurité sur le terrain ? Merci. Honorable Wadrago Fatih. Merci. M. le Président et M. le ministre. Des numéres persistantes font état de ce que nos troupes sur le terrain de la lutte contre les terroristes sont affamées parce qu'ils ne reçoivent pas les vives nécessaires. M. le ministre, est-ce que nos FDS reçoivent-ils atteints les provisions nécessaires pour leur alimentation ? Ou auraient-ils un problème de coordination ? Deuxièmement, comment se fait le ravitaillement de nos troupes ? Merci bien. Honorable Sélé Mamadou. Merci, président du groupe. M. le ministre, La contribution du périmètre de la vallée du Sourou dans la production agricole au niveau national n'est plus à démontrer. Or, l'action des groupes terroristes dans ces localités pourrait compromettre sérieusement la pratique des activités agricoles. Alors, M. le ministre, ne pensez-vous pas qu'il y a nécessité de mettre en place un dispositif sécuritaire approprié afin de sauver la production agricole dont dépendent de nombreuses populations ? Enfin, félicitations pour la politique nationale de sécurité dont vous avez présenté les grands axes ici. Courage à vous. Merci. Ok. Honorable Diara Barthélémy. Merci. Monsieur le ministre, la région de la boucle du Mouhoun fait l'objet d'attaques récurrentes des groupes armés terroristes. Parmi les localités qui souffrent le martyr, on peut citer Tuény, Quimbara, Bourraso, Langkwe, Lanfiara, Guibasso, Sonon, Barani, Lémini, Bouni, Bouni et Dix. Cette situation a entraîné malheureusement beaucoup de déplacés vers les zones relativement plus sécurisées. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire s'il existe une franche collaboration avec les forces maliennes pour lutter contre nos ennemis dans cette zone du pays ? Ensuite, pouvez-vous nous faire le point sur les actions et l'efficacité du détachement de Tuény et de celui de Barani ? Je vous remercie. Honorables Zangunaba. Excellences, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à nos FDS et VDP qui se battent avec détermination et courage face aux forces du mal sans foi. Leur stratégie, c'est de nous taper à l'Est, nous taper au Nord, nous taper à l'Ouest afin de disperser nos forces. Malgré cette adversité, nos hommes sont au front et avec honneur jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais que chaque Burkinabé puisse avoir une considération suprême à ces hommes qui sont sur le terrain et qui donnent leur vie pour que nous puissions vivre. Ces derniers jours, malgré la complexité de l'ennemi dans la région du centre-est, nous avons vu nos forces de défense et de sécurité qui ont engagé un combat sans faille avec des opérations de bombardement et des combats de corps à corps avec l'ennemi sur le terrain. A titre d'information, je voudrais interpeller M. le ministre de la Défense et dire que dans la commune de Soudry, notamment dans le village de Djembendé, il y a fréquemment une incursion des agents de sécurité d'un pays voisin que je ne citerai pas de nom, procédant à des contrôles d'identité et, comme vous pouvez l'imaginer, des exactions de tout genre sur nos populations. Que comptez-vous faire pour mettre fin à ces incursions sur notre territoire ? Je vous remercie, M. le ministre. Merci, M. le Président, M. le ministre. Au regard des nombreuses attaques de plus en plus métrières, la représentation nationale voudrait savoir s'il y a une coordination entre nos FDS dans la lutte contre les terroristes. M. le ministre, comment se fait-il que lorsque une unité est attaquée, il n'y a pas très souvent de renfort qui vient sous place à pied celle-ci ? C'est seulement après le passage des terroristes qu'on nous parle d'opération de ratissage. Pour terminer, je voudrais, M. le ministre, attirer votre attention sur la situation très préoccupante ces derniers jours des populations de dables et de foussées dans la province du Saint-Mantin. Je vous remercie et tous mes encouragements. Honorable M. Abdoulaye, Merci, Excellences. J'aimerais dire un grand merci à l'ensemble des FDS qui sont sur la ligne des fronts ainsi que les VDP. Nous croyons toujours en eux et qu'ils sachent que sans eux, nous ne sommes pas là en train de parler. donc on compte sur eux toujours pour frapper comme la foudre et disparaître comme l'éclair. Voilà. C'est vrai. Dans ces derniers temps, excusez-nous, tout le monde est devenu spécialiste en guerre ou en sécurité. Veuillez nous en excuser. Nous sommes des profanes et on s'est dit que ce que nous disons peut contribuer. Monsieur le ministre, la nature de la guerre aujourd'hui, nous avons parlé de guerre à symétrie depuis cinq ans. Ça, ils venaient en moto, ils rentraient, ils éliminaient une personne et puis ils disparaissaient. Maintenant, on entend des mouvements de 200, 300 personnes dans la brousse et on dit qu'on a des camps d'entraînement sur notre territoire. Il y a une partie des territoires où les écoles sont fermées. En ce moment, nous nous disons que la guerre est en train de se structurer pour devenir une guerre conventionnelle. Pour moi, l'ensemble des zones aujourd'hui où il y a des doutes, pourquoi ne pas déclarer purement et simplement une zone de guerre et prendre comme PDI et les inviter les populations à se construire en PDI et qu'on puisse libérer progressivement notre territoire. PDI. Celui qui est avec les terroristes là-bas et qui se sent avec eux, il y a un problème. Invitez-les à quitter et déclarer toute la zone zone de guerre et en ce moment, que ce soit les animaux ou les arbres, on tape. Parce qu'à un moment, si on veut perdre une partie de notre territoire où on a déjà perdu, je pense que s'ils n'ont pas de sentiments, nous ne devrions pas avoir de sentiments. Et en ce moment, après, on va régler avec les droits de l'homme au fur et à mesure. Aussi, j'aimerais dire qu'avec la loi de programmation militaire, n'y a-t-il pas lieu d'essayer de voir comment relire cette loi ? Du moment, nous savons très bien que le vecteur aérien, il nous faut davantage, même si ça existe, à vision nocturne ou à distance. On a parlé de drones et autres. Comme disait l'honorable qui était là, s'il faut supprimer des marchés PPP pour pouvoir acquérir des drones ou des moyens aériens, pour moi, il faudra le faire. Parce que il y a une partie du territoire, c'est pour cela qu'il y a un développement sur ce sol là-bas. Donc, il y a un choix clair et net à faire là où nous avançons. Pour terminer, j'aimerais dire que pour les communiqués de guerre, j'invite l'armée à s'assumer parce que tous les communiqués en version numérique qui sortent, si c'était vivement annoncé par un officier et avec la manière pour donner confiance à la troupe et à la population, ça allait être mieux. Et je pense que ce serait bien ainsi. Merci bien. Il a été long. Bassané Jor. Merci bien, Monsieur le Président du groupe. Je voudrais avant tout propos, comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit, m'incliner sur la mémoire de nos braves soldats et civils tombés sur le champ de cette bataille. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à toute la troupe, à ceux qui sont au front et à tous ceux qui sont à la manœuvre pour défendre et sécuriser notre pays. J'ai un commentaire et je voudrais d'emblée dire qu'il faut affirmer que la recrudescence des attaques ces derniers temps vient confirmer que le Burkina Faso fait face à un terrorisme tout particulier. En réalité, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de défense ou de sécurité pour le constater. De nombreux pays ont connu le terrorisme avant nous, mais ça n'a pas été comme ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Et je voudrais, au regard de cette situation, lancer, comme le ministre l'a dit, un appel à toute la population afin qu'elle fasse d'abord preuve de sagesse. Preuve de sagesse en soutenant les multiples efforts faits par nos dirigeants, car c'est ensemble que nous viendrons à bout de l'hydrée terroriste. Nous devons arrêter nos bavardages creux, nos polémiques stériles, quelqu'un l'a dit ce soir, qui nous divise et qui divise les FDS et qui risque de nous amener à nous tromper d'ennemis comme ça a été dit. Il faut qu'on se dise la vérité. La solution de ce qui nous arrive n'est pas dans la rue. Elle n'est pas non plus dans le désordre. La solution n'est pas non plus dans la remise en cause de l'ordre républicain. Par contre, permettez-moi de déplorer les comportements de certains d'entre nous en tant que politiciens ou politiques qui, parfois, nous adoptons des attitudes opportunistes voulant distraire le peuple et pensant que le moment est venu de réaliser nos rêves. nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Oui à la contradiction saine, non aux accusations qui nourrissent la division. Je voudrais demander à tous que nous puissions nous ranger ensemble, derrière nos gouvernants pour venir à bout de ce terrorisme. encourager nos FDS et tous leurs supplétifs tout en rendant leur mission facile par la collaboration et le soutien de toute forme. Je voudrais terminer par une suggestion. Au regard de la recrudescence des attaques des attaques, je voudrais inviter M. le ministre à mettre à profit l'ensemble des dispositions qui ont été prises à l'Assemblée nationale ici pour que des mesures spéciales, des mesures exceptionnelles soient utilisées dans le cadre de la commande publique pour renforcer les capacités d'accueil et de prise en charge des formations sanitaires militaires. Même s'il faut relire le décret 2019-574, je pense qu'il est nécessaire. Et je termine en disant que je suis un bon croyant, j'ai foi que ce peuple présentement meurtri sera dans un sursaut consensuel comme cela a été demandé en se mettant derrière les chefs de guerre pour sortir notre peuple de cette situation. Je vous remercie. Honorable Barry Boudrema. Vous avez 10 minutes. Merci, M. le président du groupe. Excellences, M. le président de l'Assemblée nationale, chers membres du gouvernement, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP qui se battent quotidiennement au péril de leur vie pour défendre, protéger et assurer l'intégrité du territoire national. Un clin d'œil particulier au VDP FDS du Loroum qui ce matin même ont victorieusement repoussé une attaque de ces bandits à Salkoudougo du côté de Titao. Mes hommages appuyés pour leur bravoure et leur patriotisme. Je profite de ce micro pour demander au gouvernement un renforcement du maya sécuritaire du Loroum eu égard aux récurrentes attaques de ces dernières semaines. Ensuite, mes encouragements au gouvernement qui, en tout cas dans leur détermination à mettre en œuvre la politique nationale de sécurité et également leur demander de diligenter la mise en œuvre des mesures fortes annoncées par le chef de l'État, son excellence Rochmark-Christian Caboury. Toutefois, M. le ministre, la défense, comme vous l'avez si bien dit, il est difficilement acceptable qu'à ce stade de combat mené par nos forces sur le théâtre des opérations qu'il subsiste des lenteurs bureaucratiques dans le traitement des dossiers de capital de décès et du puissance de certaines évacuations des blessés. alors je demande au gouvernement de mettre fin à cette défense conformément au vœu de son excellence M. le Président du Fasso à l'occasion de son adresse hier soir à la nation. Enfin, je fais bien l'appel à un sursaut national de son excellence M. le Président du Fasso dans la cohésion et l'union sacrée des filles et fils de notre chère patrie le Burkina Fasso condition sine qua non pour venir à bout du phénomène terroriste. Nous invitons notre brave peuple à se débattir des vendeurs d'illusions et à se mettre debout comme un seul homme autour du Président du Fasso son excellence Rochmar qui s'encaborait car c'est unis et déterminés que nous viendrons à bout de l'île terroriste. Je vous remercie. Honorable Alpha Ousmane Merci bien. A écouter les uns et les autres véritablement Yardin a dit sauf qu'à féliciter les députés avec leur chef le Président de l'Assemblée nationale pour effectivement avoir organisé et pensé cette séance qui nous réunit ce soir. Le grand problème à écouter les uns et les autres il ressort que nous avons un vrai problème existentiel. l'État là tout ce qu'on a dit là on veut savoir comment nous allons continuer d'exister comment nous allons constituer de défendre l'ordre constitutionnel comment nous allons continuer défendre si vous voulez tout ce que nous avons acquis depuis 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 longtemps dans ce pouce là que je dis aujourd'hui à écouter les chefs de l'État on ne devrait même plus parler parce que tout ce qui a été dit ici hier nuit ce matin à 9h30 ça a été rediffusé et tout le monde a entendu et je crois que nous devons attendre nous devons avoir confiance en notre armée c'est pas une armée ailleurs c'est nous nous notre armée c'est nous qui l'avons réfléchi c'est nous qui devons effectivement l'accompagner et puis je veux vous dire une guerre c'est pas seulement des militaires une guerre c'est aussi des civils le politique surtout et le politique a un grand rôle à jouer ici quel est le rôle que peut jouer le politique aujourd'hui c'est l'éducation de notre jeunesse consciente ça c'est un effort qu'il faille faire pour combattre le terrorisme on dit oui à l'armée il nous faut une mobilité oui mais pour qu'il y ait une mobilité il faut que l'armée ait les moyens on l'a tous dit les gens ont dit ce qu'ils veulent que l'armée gagne il n'y a pas de problème nous allons donner cela effectivement à l'armée mais il faudrait que nous-mêmes il faudrait que nous-mêmes nous engagions à accompagner notre armée que nous avons mise en place notre armée que nous voulons vaincre le terrorisme et enfin aujourd'hui c'est le terrorisme qu'on voit le terrorisme nous empêche d'avoir une armée nation mais le répli identitaire nous empêchera d'avoir une état nation je vous remercie c'est à mon tour maintenant monsieur le ministre tous les députés des groupes parlementaires vous ont posé diverses questions relatives à la situation sécuritaire de l'État qui prévaut en ce moment dans notre pays nous n'avons pas porté de gants pour vous parler ce soir Tweet TV la télé interactive retrouvez l'intégrale de l'invité de la semaine de la matinale tous les dimanches à 9h Tweet TV la télé interactive bizarre production présente le Koundé 2021 une sacrée soirée ce vendredi 26 novembre au palais des sports de Ouaga 2000 à partir de 19h pour un programme exceptionnel un somptueux d'inégalat un défilé de mode des prestations d'artistes avec Greg Josée Smarty l'humanité est femme et la femme c'est la confiance Kérosène Big Dream